Défendez le CNRD sur des bases de la vérité. Moi, je viens avec un argument. C'est-à-dire, je viens convaincre le peuple. En 30 minutes, vous êtes là quand vous êtes des communicants. Une année, autant de décrets. Une année, 12 500 travailleurs à la retraite. Mais venez dire le contraire. Venez prouver si vous êtes des communicants. Moi, quand je parle du Fama, je parle de Caleta, qui est une réalité. C'est grâce à sa sagacité qu'on a pu avoir ces barrages. Alors, vous allez défendre le bilan de couilles. Le procès est venu par des élections. Votre poutiste est venu par un coup d'État. Où il a tué les Guineens. Et jusqu'à présent, on ne sait même pas où se trouvent les corps. Qu'est-ce que vous avez à défendre ? Que non, c'était au nom de la démocratie. Aujourd'hui, les leaders politiques se trouvent où aujourd'hui ? Ils sont obligés d'aller parler dans d'autres pays. Vous allez nous dire quoi ? Les poutistes des narcos. Aujourd'hui, à cause de vos bandits. Puis, à cause de vos boss aujourd'hui, la Guinée. Et deux. Voilà. Regardez. Ça, nous, on ne connaissait pas ça dans notre pays. La poule. Regardez. C'est le CNRD. Ce sont eux qui nous ont appris tout ça. Regardez. Ce désordre. Likez, partagez la famille. Hein ? Ça, c'est le CNRD qui nous a appris ça. Poudre. Le seul métier aujourd'hui qui marche pour eux, c'est ça. Vous allez venir parler d'un traître. Que non. Que Dumbuya, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous-même là, au fond de vous, vous avez mal. Quelqu'un qui lutte contre. Hein ? Le vol dans l'administration. Présenter ses biens, il est incapable. Aujourd'hui, il est en train de construire. Prouvez-moi le contraire. Moi, quand je viens, allez-y, venez. Dites le contraire. Ce n'est pas pour Dumbuya, c'est pour telle personne. Venez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la différence entre le général et vous. Quand moi je viens, je tape, c'est fini. On nous donne 5 francs à quelqu'un. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il est en train de casser pour les autres. Au même moment. Voici un bâtiment dont je vous ai montré. Nous, ce sont ses arguments. Terre à terre. Voilà. C'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas aimer le bandit, le narco. Il n'y a plus de confiance. Oh, la justice sera la boursole. La justice sera la boursole. Il est tout le temps là, les gros mots. La justice sera la boursole. Où est votre avion ? Où est votre avion ? Ils sont venus. Votre ministre de budget, il est sorti. Vous dire, ce n'est ni un prêt, ni un don, ni un achat. Vous qui êtes des communicants, pourquoi vous n'avez pas expliqué ça au peuple de Guinée ? Et pourtant, vous étiez là sur les réseaux sociaux, en train ici de gueuler, d'intestiquer la population. Mais c'est grâce à nous. À cause de nous, le ministre du budget est sorti. Vous avez pu changer quoi ? Vous étiez là. Oh, Dumbuya a doté. On a vu des artistes escrocs. Oh, pour la première fois, 11 ans, la Guinée. Nous, on connaît le prix d'un jet privé nouveau, d'un Boeing de ligne. Nous, nous connaissons le prix. Il va en arriver où ? Les caisses sont vides. Et après, on vient vous dire, non, c'est un homme d'affaires. Voilà. Il y a Guy Côté. On dit, la justice sera la boursole. On est resté dans ça encore. Brave. J-Wagen. J-Wagen. Barbus. Hein ? D'un opérateur économique. Un homme d'affaires. Quelqu'un qui avait de l'argent. Ça. Même ce véhicule-là. Ça. Ça, ça, ce n'est pas pour Bill Gates. Ce que vous voyez là. Ça, là, c'est pour vous dire, j'ai tellement les dossiers. Ça, ce n'est pas pour Bill Gates. Ça, c'est pour un homme d'affaires encore. Mais comme les balas, c'est des nyambos. Hein, Bala ? Il y a le tapissier. Bala, le nyambos. Nyambos. Eh, non, fais un coup, Bala. Nyambos. Toi, ta femme, ta femme est là-bas. Au Sénat, elle est là en France. Elle a eu des problèmes. Tu as envoyé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour enlever ta femme dans des sérieux problèmes. Parce qu'elle a demandé l'asile. Elle a menti. Son mari aujourd'hui est en train de commander. Fais du mal. C'est lui. Ce n'est pas Laïmadi qui est allé chercher. C'est Bala qui est allé tellement qu'il est aigri. A aigri. A aigri. A aigri. A aigri. A aigri. Grâce à nos déclarations. Parce que Laïmadi. L'erreur de Gawa. Il oublie que le général 5 étoiles. C'est l'inspecteur. Voilà. De la république. Mes services de renseignement sont partout. Même au palais Mohamed 5. Vous avez vu ? Le jour qu'il allait voir l'avion Bunga. L'avion. L'avion. L'avion Bunga. Leur avion. Voilà. Je ne sais pas. Avion squelette. Ce jour-là. C'est même. Voilà. Le jour qu'il est allé. Voir l'avion là. C'est ce jour. Lui-même. Lui-même. Là il m'a dit. C'est pourquoi je dis non. Là il m'a dit. Non. Il ne réfléchit pas avant de faire les choses. C'est pas qui t'a trompé. Voilà. A les casseaux là. Il faut prendre sa voiture. Ce jour. Là il m'a dit. A roulé dans ça. Et voici le ministre de la justice. Le villageois qui est derrière là-bas. Charles Wright. Après vous dites. La justice sera. La boursole. Personne ne sera au-dessus. Vous les petits communicants. Venez parler. Dites le contraire. C'est quand ils ont eu honte. Là il m'a dit. Les réseaux sociaux. On a tapé sur ça. Paf. Les médias ont commencé à relier. Ils ont eu honte. Le lendemain. Ils ont pris ces véhicules. Ils ont pris ces véhicules. Aller déposer à la CRIEF. On dirait que c'est la CRIEF qui a fait des enquêtes. Bill Gates c'est un homme d'affaires. Il avait le pouvoir d'achat pour acheter. Il roulait dans des grosses voitures. Ces entreprises dont vous parlez. Il a ça. Il a ça. C'est le même propriétaire. Il peut créer autant d'entreprises. Mais c'est le même nom. Dioma. Mais aujourd'hui. On est en train de piétiner des gens. Qui donnent de l'emploi. C'est pas l'argent dont vous parlez pour dire. Ah il a pris l'argent. C'est plus. Il crée. C'est des entreprises. Que le monsieur a créé. Si vous n'encouragez pas ça. Ne venez pas nous distraire ici. Que la justice sera la boursole. Pour sacrifier des gens. Et c'est dans ça Dadi S'était aussi. La démagogie. Oh. Pachanko. Viens ici. Zou. Dadi S'était dans la même séduction. Là il m'a dit aussi rentrer dedans. Parce que pour eux. Ils vont nous nourrir avec le vent. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de voiture. Toi qui n'as rien. Qui n'a pas de voiture. Tu es aigri. La dernière fois il est aigri. A moi je n'y a pas de bonheur. Personne ne veut le bonheur de son ami. Voici la mentalité du Guinéen. Même s'il voit le mal. Mais parce que ce n'est pas pour lui. Ah c'est bien fait. Il dit c'est bien fait. C'est ça le Guinéen. Parce que Amuna Tani. Il dit l'autre. Ah on est en train de lui faire du mal. C'est bien fait. Demain ça va être toi aussi ton tour. C'est comme ça. Si tu veux lutter contre l'injustice là. Il faut condamner d'abord l'injustice. Si tu ne veux pas être victime de ça. Il faut condamner. Il faut condamner. C'est pourquoi quand j'entends des gens. Ah non. Le régime de procès. On a combattu. Il y avait ça. Aujourd'hui. Ah. Damaro est malade. C'est bien fait pour eux. Ah. Voilà. Non, non, non. Ce que vous dites. Ça se retourne encore. C'est comme ça. Quand tu n'aimes pas quelque chose là. Tu ne soutiens pas. Tu condamnes. Voilà. C'est comme ça. Donc. Ne vous rabaissez pas dans des futilités ici. Ah. Non. C'est bien fait. C'est ça le problème. Mais vous-même. Vous n'aimez pas le bandit. Aujourd'hui. Vous n'aimez pas l'aïmadi. Aujourd'hui. Ils ont pris. Les commerçants aujourd'hui. Les gens ont peur de parler. Les militaires. Les balas. Les amaras. Ils vont aujourd'hui. Voir les hommes d'affaires. Prendre des grosses sommes. En dollars. Des fortes sommes. Là. Il y a des gens. Ils me disent. Damaro ne parle pas. On m'explique. Mais ils ne veulent pas. Souvent. Parce que quand je vais essayer d'expliquer. Les amaras. Les balas. Ils seront directement. La personne qui m'a remonté l'information. L'injustice totale. On tombe sur des gens. Ils prennent. Vous savez combien de véhicules. Pourquoi les communicants bidon. Du CNR de là. Vous ne parlez pas des véhicules. Des anciens dignitaires. Même les véhicules de leurs femmes. Ils les ont envoyés au Mali. En Sierra Leone. Au Libéria. Pour les vendre. Et avec ça. Vous parlez de changement. Vous pensez que c'est le bandit là. Qui va changer. La Guinée. C'est le narco là. Qui va changer la Guinée. Et vous êtes là. Quand vous allez vous comparer. A un général comme moi. A des mamours. C'est là. Les bénitots et consons. Hein. Moi je vous dis. Votre CNR de c'est fini. C'est juste question du temps. La Guinée on se connaît pour ça. Même moi le général. Je descends demain. Je descends demain. A l'aéroport. Je serai ovationné. Moi. La dernière fois. Manifestation ici. A New York. Mais bon. Je ne savais même pas. Que j'étais célébrité comme ça. Je suis descendu. Mais il fallait voir. Hein. Le général. Le général. Donc. Moi par rapport à Votre. Là il m'a dit là. Quelqu'un. Qui passe dans le marché. Parce que les gens disent. Tellement qu'il est. Emporté par ça. Il garde là-bas. Le marché est cher. Autant du procès Alpha. Qu'on ne sait qu'il était à 10 000. C'est à 30 000. Là il m'a dit. Tu es zéro. Tu es zéro. Moi je me dis. Même si c'est un bambin quoi. Il ne réfléchit même pas. Il n'a pas de charisme. Ça dit des futilités. Dans les mosquées. Dans les mosquées. Ou dans des lieux de travail. C'est là lui. Il est là. Voilà. Là il m'a dit. Le Guinée. On est habitué à ça. Contre. Dadis. Général. C'est quoi qu'on a dit. Le procès Alpha. On est que toi-même. Tu as supporté. Donc ça là. Dis-toi. Le Guinéen c'est ça. Au fond du cœur. Il souffre. D'autres même sont arrêtés. Ils ont faim. Et. Toi tu viens de mettre 12 500. 12 500. A la fonction publique. Et qu'est-ce que tu vas apporter. Maintenant je viens au parti politique. Je vais dire. Et là c'est le dalle. Les leaders du RPG. Sidiatouré. Continuez. Si vous pensez que. Là il m'a dit. Moi. Moi. Ma seule option aujourd'hui. Si les soldats patriotes. Peuvent nous emmener. Nous ramener le procès Alpha Condé. Moi c'est la seule option. L'économie. Actuellement. Autant d'emplois. Quand j'entends des gens dire. Oh non. Les vieux doivent aller à la retraite. Ce que vous devez mettre en tête. Même ici. Il y a des gens qui travaillent. Jusqu'à. 75 ans. 80 ans. Ils ne sont pas dans la fonction publique. Mais quand ils finissent. Ils travaillent toujours. Pour avoir de l'argent. Qui ne veut pas de l'argent. Qui ne veut pas bien vivre. Surtout quand on est âgé. Est-ce qu'il a créé de l'emploi. Quand il met des guinéens. Posez-vous la question. Le procès et son gouvernement. Comment ceci faisait pour payer tous ces. 12 500. On était là. Au fonctionnaire fictif. Vous avez vu maintenant. Même les magistrats hier. Ils n'ont pas laissé. Parce que oui. Il sait. Tous. Tous ces dossiers qui arrivent. Il faut mettre des gens. A lui. Qui vont obéir. A ces bêtises. C'est ça là. Il m'a dit. Il est venu. Il est en train de faire la justice. De ce qu'il veut. Vous voyez cette injustice. Et vous êtes là. A parler que non. Que ce. Arrêtez de nous fatiguer quoi. Mais les leaders politiques. Je vous dis. Si vous voulez taper sur la table. Tapez. C'est l'eau d'aller. Mon beau. Tu veux devenir président là. Il faut oser. Là il m'a dit là. Il a pris les armes. Pour venir attaquer son bienfaiteur. Tu as applaudi. Aujourd'hui tu as vu clair dedans. Tu veux là. Il faut oser. Au temps du processus de Fakondé là. On vous a vu ici. Tirez. Et là c'est l'eau. Il faut oser comme ça en politique. Au temps du coro. Tu es sorti ici. Tu dis. Tirez. La politique là. Il faut oser. Donc. Arrêtez. Tournez. Tournez autour du pot là. Vous êtes les vrais acteurs. Vous êtes les acteurs politiques. La transition elle est politique. Ce sont des militaires. Ils ont dit. C'est parce que vous ne vous attendiez pas. Ils sont venus. Qu'est-ce que eux ils apportent. Quelle solution. Les grands partis. Le RPG Arc-en-Ciel. Et l'UFDG Anad. Les bandits. Les narcos. Ne veulent pas partir. Vous êtes en train de tourner. Tourner. C'est le dialogue là. N'appelez pas le peuple de Guinée. N'appelez pas. Le peuple ne compte que sur vous. Pas sur eux. Là il m'a dit à quoi dans la tête. Il a fait quelle étude. Mais j'entends des gens. Ne comptez pas sur les baouris. Ils peuvent mobiliser quoi. Les Faya Minimono. Les Elie Kamano. Laissez ces démagogues là. Laissez ces démagogues. On se connaît dans ce pays là. On se connaît. Donc si vous ne voulez pas oser là. Pardonnez. Dites nous. On va s'asseoir tranquillement. Et on va laisser le bandit faire ce qu'il a envie de faire. Vous n'avez même plus besoin. Les prochaines manifestations. Que ce soit au nom. De FNDC. Non. Il faut que ce soit au nom du peuple de Guinée. Le pouvoir c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour des bandits. Donc oser. Depuis là il m'a dit à venir. Qui parmi ces leaders vous osez ? Vous pensez que vous allez le caresser ? Nous on vous a dit le coup d'état. C'était un instinct de survie. Ce n'est pas pour la démocratie. Si c'était pour la démocratie. Comme vous. Vous étiez en train de le dire. Malgré tout ce que le professeur a fait. Vous dites non. Donc. La démocratie que vous. Vous avez souhaité là. Vous avez dit. Voilà le changement. Voici le sauveur. Mais. Qu'est-ce qu'il vous a donné ? Où est Fonique Mange aujourd'hui ? Où est Ibrahim Diallo ? Hein ? Le vice-président de UFR. Il est où aujourd'hui ? Sidi Atouré lui-même il est où ? Et la cellule est où ? Les bandits là. Ils ont résolu quoi ? La misère des Guinéens. La misère des Guinéens. Ils ont apporté quoi ? Asseyez-vous toujours. Là il m'a dit. Il est en train de bien préparer son pouvoir. Vous vous êtes assis. Vous avez vu la justice. Il a nettoyé déjà tout. 42 généraux. Retraite anticipée. Magistrat. Retraite anticipée. Il est en train d'asseoir son pouvoir petit à petit. Vous êtes assis. Vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de dormir. Vous êtes en train de dormir. Au moment que c'est chaud maintenant. Laissez-le. Il est en train de former des milices actuellement. 500 milices. Parce qu'aujourd'hui. Sa garde rapprochée. C'est des éléments. C'est des anciens légionnaires aujourd'hui. Payés à 5000 chacun. Plus de bonus. Vous êtes assis. Il est en train d'asseoir son pouvoir petit à petit. Vous êtes assis. Les gens ont faim. D'abord. Pour vous dire. Ceux qui vous aident là. Les commerçants et consorts. Ils ont appauvri tout le monde. Même si demain vous appelez. A mobilisation. Donner de l'argent. Les gens ne seront pas tellement motivés. Parce que c'est ça leur politique. C'est pourquoi ils sont venus s'attaquer aux commerçants. Détruire tout le monde. Financièrement. Pour asseoir son pouvoir. Et actuellement les gens ont faim. Dans les quartiers. Quand on leur donne de l'argent. Parce qu'il y a l'argent de drogue. L'argent de drogue. Tout le financement. Il n'y a rien dans les caisses de l'état. C'est l'argent de drogue. Tant que Lul fait son business. Il fait du profit. Il prend le profit là. Il donne. A des gens. Pour aller corrompre les jeunes. Voilà. Ne suivez pas les arts. Ils sont comme ça. Et le pays ne fait que reculer. 12 500 emplois. Et les journalistes guinéens. Mouhamed Marat. Il a su ces deux choses là-bas. En train de parler de quoi de ces gens-là. Sa tête on dirait le Monkakoulouma. Des vauriens comme ça. Des démagogues. Ils sont assis. Autant de professeurs. Ils étaient là à gueuler. A dire tout. Démocratie. C'est rentré. On voit autant de bêtises. Ces bandits font ce qu'ils veulent. Et personne ne parle. Vous êtes là. Économiquement le pays à terre. Bientôt la rentrée universitaire. Pas de subvention. Qui ? Quel est l'homme d'affaires ? Ou quelle est l'institution aujourd'hui ? Qui va accepter de donner 5 francs ? Ces pays européens-là. Ils connaissent les leaders. Ils connaissent les partis politiques en Guinée. Les vrais acteurs. Si on laisse tous ces gens. Le gars il vient se cancrer avec des guignols comme les Baouri. Des guignols comme les Fayabinemono. Au moment que les autres sont en Europe. Aux Etats-Unis. Lui il va au Niger. Baouri. On lui demande. Qu'est-ce que vous dites de la rencontre des leaders politiques à Bissau ? Que non. Lui n'est pas au courant qu'il était. Il doit nous dire où lui il était. Au Niger. Mais. Tu penses que toi ce qui est allé faire au Niger. C'est plus important. Que l'un seul et les autres. Mais comme c'est des guignols. Ils vivent de ça. Ils n'ont pas de métier. Oui. Quand ils rentrent là-bas. On les prend des paquets de 5 000. 10 000 dollars. On les donne. Mais on ne compte quoi ? Des guignols politiques comme ça. Vous pensez que nous on vous considère ? Allons-y seulement. Moi je vous ai dit ça va péter. Ça va péter. Comme les leaders là sont en train de. Hein ? De. De. Juste caresser d'abord. Continuez à caresser. On vous a dit. Sidi Atouré. Il n'a pas eu pitié de toi. Malgré que tu as été à son investiture. Paf. Ta maison. Saïkouya. Paf. En prison. Elle est celui-là. Malgré que Monbo a fait le tour du monde. Il n'a pas eu pitié de Monbo. Paf. Raser la maison. Hein ? Et menacer. Et créer des faux dossiers. Parce que. Monbo. Elle est celui-là. Elle est rentrée aujourd'hui. C'est directement la maison centrale. Ils ont déjà tout monté. Tout. Ils sont passés par des milieux. De personnes. Les proches d'elle. Elle est celle-là. Elle vient. Non. Il n'y a rien. C'est comme ça qu'ils ont fait pour Dadis. Lui aussi. Il s'est excité. Il n'a rien compris. Je lui ai conseillé. Je lui ai dit. Même ton avocat. Ils sont dedans. Son avocat fait des va-et-vient. Ils ont cru que les petits. Les lamas qui sont derrière. Dumbuya. Ils pèsent. Dans le CNRD. Ils ont dit. Oh non. Il faut venir. C'est les organisateurs des manifestations. Il faut venir. Avant. C'est comme ça. Ils parlaient des organisateurs. Des manifestations. Voilà. Ils ont cassé Dadis. Ils ont cassé des commissariats. Ils se sont servis des armes de guerre. Non, 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 non. Maintenant qu'il est devant le tribunal. C'est le nom du professeur Le Faconde qui a devenu maintenant son argument. Complot. Oh. Complot. Complot. Oh. Le professeur Le Faconde. Un des trois. Le professeur Le Faconde. Il ne dit pas le nom de Pivi. Il ne dit pas le nom de Cécé. Il ne dit pas le nom de Haba. Toumba. Cécouba. Proceur Le Faconde. Et pourtant. Le même Toumba. Au moment que l'huile supportait le professeur Le Faconde. C'est le même gouvernement du professeur Le Faconde. Qui a extradé Toumba. Du Sénégal. Le mettre à la maison centrale. Un. Dadis. Il faut réfléchir toi aussi. Le même Toumba dont tu dis complice du professeur Le Faconde. Complice de Zina Cécouba Konate. Pour donner le pouvoir au professeur Le Faconde. C'est le même Toumba que toi tu allais trouver en prison pendant sept ans. Lui il est en prison là-bas. Mais. C'est ça la Guinée quoi. La démagogie. Aujourd'hui il faut taper sur le professeur Le Faconde. Aujourd'hui il faut tout dire. Du professeur Le Faconde. Dadis. Tu oublies que le bandit là. Là il m'a dit là. Son pouvoir là. Tu sais que c'est un traître. Vous vous avez fait votre coup d'état. Après la mort de feu général Lansana Conte. Pourquoi vous n'avez pas fait de coup d'état. Pourquoi vous n'avez pas fait de coup d'état. Au feu général Lansana Conte. A son vivant. Toi même tu l'as dit au Guinéen ici. Lansana Conte c'est ton bienfaiteur. Lansana Conte a fait ça. Donc Dumbuya là. Qui était légionnaire. Qui était légionnaire. Il n'avait rien. On l'avait même jeté même. Il est venu voir Idi Amin. Idi Amin que vous vous avez mis en prison. Ils ont lavé Dumbuya. Le formé. L'envoyé en France. Formation d'officier. Le ramener. Créer les forces spéciales. Vous vous étiez des militaires. Vous n'avez pas créé les forces spéciales. C'est grâce au professeur Le Faconde. Et ils ont mis qui là-bas ? Dumbuya. On dit une forte puissante. Et le traître fait ça. Toi tu es là aujourd'hui pour dire que tu es fier. Et pourtant vous vous n'avez jamais fait de coup d'état. Vous n'avez jamais fait de coup d'état. A Lansana Conte. C'est-à-dire dans ce pays. Les gens pensent que nous on est bêtes quoi. Quand ils parlent ça les arrange. Il faut parler comme ça. Oui quand c'est Lansana Conte. Oui c'est notre bienfaiteur. On n'a pas fait ça. Mais à l'époque il y a eu 3ème mandat. Il y a eu 4ème mandat. Il y a eu des arrestations. Le RPG a été mépris. Le procès a été mis en prison. Vous vous allez parler devant qui ? C'était les mêmes leaders ? C'était ces mêmes faux leaders qui accompagnaient aussi ? Le général Lansana Conte. Paix à son âme. Mais aujourd'hui vous allez venir vous asseoir. Nous raconter des charabias. Hein ? Nous raconter des charabias seulement. On dirait que vous êtes intelligents que les autres. Si le professeur ne voulait pas que ce pays-là aille de l'avant. C'était depuis le temps de Lansana Conte. Mais il n'a pas accepté ça. Il vit encore. On le diabolise partout. Fermeture des frontières. Qui ? Les Namouris. Chef d'état-major. Le directeur de cabinet. Les Idi Amin. Les Dumbuya. Eux-mêmes. Tout ça s'était fait par exprès. Pour rendre le président impopulaire. Mais aujourd'hui vous avez compris non ? Quelqu'un qui était le ministre de la défense. C'est eux qui donnent l'assurance au président. Mais vous avez vu après le coup d'état. Ils ont ouvert les frontières. Ça c'était juste. Oh les gens venus. Oh les sauveurs. Ils sont venus. Ils ont fait ça. Pendant les manifestations. Les morts d'hommes. Le ministre de la Manteau. Le général Bafoué. Ils étaient sur le terrain. Mettre des caméras partout. Quelqu'un qui ne veut pas la vérité. Quelqu'un qui ne cherche pas à voir clair. Ne va pas mettre des caméras. Mais tout ça s'était fait. A chaque fois il y avait un mort d'hommes. On se posait la question. D'où provient ces morts d'hommes. Parce que Bafoué. Le général Bafoué était sur le terrain. Mais je disais toujours. A qui profitent les morts ? Tout ça s'était fait. Pour saboter le pouvoir du Proussard Fakonde. Mais aujourd'hui vous avez compris. Ceux qui le faisaient. Ils sont où aujourd'hui ? Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'état. Mais tout est fait. Tout était fait par exprès. Pour révolter la population. Contre le pouvoir du Proussard Fakonde. Mais. Al-Kiyama. Inch'Allah. Ils vont tous répondre. Le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le jugement. Moi. Je soutiens le Proussard Fakonde. C'est pourquoi je n'ai pas peur de ces bandits. Même s'ils peuvent moi m'atteindre. M'éliminer. Je serai fier de partir chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que. C'est sur la base de la vérité. Nous sommes en train de faire. Pas dans le mensonge. Le coup d'état. C'était un instinct de survie. Dumbuya était complice des narcos. Qu'on le veuille ou pas. Ça c'est clair pour tout bon guignet. Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali a cité le nom de Dumbuya et de Idi Amin. Donc ils avaient peur. Et Namouri le traite qui est flanqué au Maroc. Ils l'ont convaincu de tout. Et le traite a joué le jeu de Dumbuya. Lui il pensait que Dumbuya il avait. Dumbuya tellement qu'il a eu le Gawa qui est flanqué là-bas. Que non. Et dis. Ah si tu n'agis pas ils vont t'arrêter. Ok. Bon. Grand. C'est vous qui êtes nos aînés. Moi tu vas me nommer ministre de la défense. Bon on va faire. Si on réussit. Voilà. Toi tu vas gérer. Voici comment le petit lui a trompé le. Il est là-bas. AVC va finir avec lui. Il est dans le regret total. Vous avez vu le jeu de coup d'état. Est-ce que vous avez vu Namuri sur le plateau. Ils l'ont pris. D'abord avant le coup d'état. Il était gardé par les petits de Dumbuya. Il était gardé par les éléments des forces spéciales. Lorsqu'ils ont. D'abord sache. D'abord ils n'avaient même pas reçu. Mais là ces gens-là n'avaient pas reçu le coup d'état. Ça n'a mouru. Des militaires sont venus. Les magas dont on parle aujourd'hui. C'est rentré, c'est sorti. Eux ils ont empêché les gens de Kundara de sortir. Les soldats venaient en renfort. C'était un week-end en plus. L'effetif s'était réduit. S'il y avait 300, il n'y avait même pas 150 à la présidence. Un, ils n'étaient pas équipés. Le conteneur d'armairie était condamné. Les jeunes se sont défendus. Il y a eu beaucoup de morts dans les rangs des forces spéciales. Quand Dumbuya a compris maintenant que ça n'allait pas. Il a appelé Namoré aussi. Il sait que si ça échoue, c'est fini pour lui. Il était partant. Il a appelé. Il dit aux militaires, ils ont pris le procès Alphaconde. Et pourtant c'est les mêmes qui ont poussé le procès Alphaconde à changer son numéro. Moi je vous ai dit, ces gens-là n'y vont nulle part. Dieu ne va même pas les laisser. Dieu ne va pas les pardonner. Le mal qu'ils ont fait, Dieu ne va pas les pardonner. Tout ça à cause de quoi ? De la drogue. Tout ça à cause de quoi ? Si ces gens-là n'étaient pas dans l'affaire de drogue, ils allaient attendre comme les dadis, les secoubas. Après la mort de feu général, ça n'a compté. Mais il y avait la lutte contre la drogue. Vous avez vu Moussa Moïse ? Je pensais qu'ils ont fermé la bouche de bébé Apoutchou. Pourquoi ? Parce que oui. Oui. Moussa Moïse, le bar café, ils sont au courant. Mamadi Kaba qui a été extradé. Ils l'ont fait sortir en pleine journée. En pleine journée de la maison centrale. L'amener à l'hôpital. L'évader, il est quelque part en Europe aujourd'hui. Tout ça ce sont des vérités. Mais les gens sont là. Conan, Dumbuya c'est le sauveur. Allons-y. Allons-y seulement. Le procès Alfa Kondé, ce n'était pas la bouche d'é. Caleta, c'est une réalité. Swapeti, c'est une réalité. Les barrages, l'arméry, c'est une réalité. Cancan aujourd'hui, la centrale thermique, c'est une réalité. Interconnexion, la forêt, c'est une réalité. La route nationale aujourd'hui qui pousse, c'est une réalité. Les bâtiments administratifs. Tout était prioritaire. Mais on oublie ça. On est là, droit de l'homme. Tout ça pour diaboliser le procès Alfa Kondé. Son bilan, on ne parle pas. Même l'extension, le port. On était là à diaboliser sur le mort. Droits de l'homme, droits de l'homme. Mais nous, c'est de ça qu'il s'agit. Mais le guinéen, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ça. L'avion était sorti. Oh, 11 ans. Il n'y a rien. Quelqu'un qui a pu investir 3 milliards de dollars dans l'électricité pour rendre ce pays indépendamment énergétique. Avion qui ne coûte même pas 2 millions. Ils n'ont pas acheté rien. On vient faire publicité de ça. On dit, oh, il a fait mieux que quelqu'un qui a mis 3 milliards de dollars dans l'électricité. Des guinéens préparent aujourd'hui, une fois chaque 3 jours, 4 jours, à Conakry. Eh, la guinéenka. Ante fils, l'homme balia d'abla. Ante fils, l'homme balia d'abla. Moura garou, alayara. Moura nondifala. Le procès Alfa Kondé. Qui a vu le fils du procès Alfa Kondé un jour, Mohamed Kondé, dans une voiture de luxe, pour dire, voici le fils du président Alfa Kondé. Eh, il est en train de prendre. Mais on diabolisait ici le procès Alfa Kondé. C'est le président le plus riche. Ces mensonges-là. Alkyama, vous allez tous répondre de ça. Tous ces mensonges étaient là dans ce pays. Oh, c'est le président le plus riche. Oh, le peuple en train de souffrir. Le Fama sortait. Il voyageait. Rendre ce pays émergent. Mais ces journalistes, ces menteurs, ces manipulateurs. J'entends des gens. Oh, on a mis ces gens. On met des gens en prison. qui ont un savoir-faire. Docteur Kassori. Agnès. Anna Fick. Tous ces programmes. Si le professeur l'a choisi, c'est parce que oui, il est calé. C'est un docteur. Il a un savoir-faire. Mais regardez un guignol. Goumou. Vous allez comparer un goumou à docteur Kassori. Vous avez vu le cas de scandale. Le cas de scandale derrière lui. Mais on est là aujourd'hui. Ça dit. Donner de faux espoirs aux Guiniens. Voilà. Tous nos malheurs, c'est tel-tel. Et pourtant, le malheur même. Le vrai malheur de la Guinée. C'est ces bandits-là. C'est ces ignorants. C'est ces tonovides. C'est ces narcos qui nous dirigent aujourd'hui. Le vrai malheur de la Guinée. Parce que c'est vous. 12 000 emplois supprimés. Fonction publique. 11 700. Simandou. Et je vais encore toujours parler de Simandou. Si le procès-là Fakondé était un président peureux. Il n'allait pas suivre le dossier de Simandou. Le multimilliardaire franco-juif. Bernie Steinmet. A menacé le famant. S'il ne laissait pas le dossier. Mais le procès-là Fakondé. Étant patriote. Il a combattu le monsieur. La Guinée. Simandou est revenu dans les fauteuils. Et pourtant, tous ces leaders qui sont là à l'époque. Pourquoi ils n'ont pas parlé de Simandou ? Lorsqu'on vendait Simandou au temps de Lassana Conte. 100 et quelques millions. Même 200 kilomètres de route. On ne pouvait pas faire. Mais Simandou aujourd'hui, la valeur, c'est plus de 15 milliards. Mais les bandits aujourd'hui. L'enjeu qui est derrière Simandou. Je vous ai dit. Moi, si je parle. A parler ici même aux Etats-Unis. Ils vont m'éliminer. Donc, je vous ai dit. Je ne vais pas trop parler de l'affaire de Simandou. Parce que c'est plus fort que moi. Il faut être chef d'état. Il faut être un homme comme le procès-là Fakondé. Il faut être quelqu'un comme le procès-là Fakondé. Donc, je vous ai dit. Simandou. Je préfère parler des narcos. Mais je ne vais même pas trop parler de Simandou. Il ne faut pas vous aller entendre un jour. Damaro a disparu. Ou vous avez. Ils ont retrouvé le corps de Damaro ici. Parce que c'est plus fort que moi. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de tout changer. Mettre, bloquer tout. 11 700 emplois. C'est-à-dire que les Guiniens sont assis aujourd'hui là-bas. 11 700. Ce Bandeau aujourd'hui. Juste à cause de son pouvoir aujourd'hui. Il est en train de mettre Simandou à l'eau. Tout le monde a vu le chemin de fer. C'est une réalité. Ils ont dit non, ils vont faire passer ou utiliser des camions. Le professeur a dit non. On va faire des chemins de fer. Qui va profiter à la Guinée. Ça, c'est le bâtisseur. Mais le Guinéen, la démagogie. Le Bandeau aujourd'hui, il vient de parler qu'on n'en, oui, il faut, maintenant, il faut transformer la bauxite. Ici. Est-ce qu'avant, on pouvait transformer la bauxite s'il n'y avait pas d'électricité ? Qui a donné qu'à l'état ? Sois petit. Ça dit, il vient s'asseoir sur les chantiers du Fama comme si lui, il avait un plan ou s'il a un programme. Un bandit vient s'asseoir. L'hôpital Donka. Qui ? A trouvé le financement. Les échangères de Bambetou, où il allait s'arrêter. Qui a trouvé le financement ? Kakbele. Qui a trouvé le financement ? Port de Kaporo. L'extension du port autonome. Tous ces grands projets aujourd'hui que lui, il est en train d'inaugurer. C'est qui ? Le procès n'est pas resté acide. Ces projets-là ne sont pas tombés du ciel. Il s'est lévé. À son âge. Faire des voyages hors de la Guinée. Pour trouver ses financements. Trouver des partenaires. Le port autonome de Konakry aujourd'hui. Avec les Turcs. Avec les Turcs. Le port de Konakry aujourd'hui, c'est une fierté. Qu'on dise que le port de Konakry est le premier aujourd'hui. En Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, tout ça est parti à l'eau. Le port était moins cher. C'était rapide. Ça rapportait de l'argent. Ça créait beaucoup d'emplois. Le Malien qui venait chercher son véhicule à Konakry. Il mangeait en Guinée. Il achetait la nourriture. Il payait de l'essence là-bas. Les taxes et impôts rentraient dans les caisses de l'État. Il venait louer des hôtels en Guinée. Tout ça, c'est bon pour l'économie. Mais tout ça, c'est mort aujourd'hui. Les Séra-Léonais. Tous ceux qui venaient au port. Ils venaient loger quelque part. Ils mangeaient en Guinée. Tout ça, c'était bon pour l'économie. La dame qui est dans le coin le soir. Le gars vient. Il mange. Mais tout ça, c'est mort. À cause de l'incompétence de ces Vauriens aujourd'hui. Tout est mort. Le port faisait combien hier ? Malgré qu'ils ont triplé, ils n'arrivent pas à faire le montant d'hier. C'était 12 000 milliards. 12 000 milliards. Voilà. 12 000 milliards. Ces gens-là n'arrivent pas à faire cela. Malgré qu'ils ont triplé. Les commerçants sont fatigués. Parce que les gens n'achètent pas. Les transitaires. Ce sont eux qui apportent beaucoup. Actuellement, rien ne marche. Le prix des véhicules. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien. Hein ? Mais les gens sont là en train de saboter certaines choses. Comme vous voulez le Foya. Dumbuya, il est le champion de Foya. Vous aimez le Fou, non ? Il va faire le Foya. Mais quand même, il y a des fruits. 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 Vous allez voir la différence. Les agriculteurs. Demandez les planteurs. Les agriculteurs aujourd'hui. Le procès Alfa Kondé. Il faisait tout pour ne pas que le prix de l'engrais monte. Aujourd'hui, c'est combien ? Ce qui était à 100 000, c'est combien aujourd'hui ? Le prix de l'engrais. Et après, on est là, on fait la démagogie. Que non. Depuis quand Dumbuya a chant. On vient nous dire que non. Que Dumbuya, il va donner 50% de sa production agricole. Le Guinéens aime la démagogie. Qui avait chant ici comme Lassana Kondé ? Ça a changé quoi ? La Guiné. La Guiné. Au nom de Fala. Lassana Kondé, qui était plus à Gaginé ? Un agriculteur que Lassana Kondé. Lui-même, il dormait à Wawa. Dans ses plantations. Mais ça a changé quoi ? Ça a changé quoi ? Le procès Alfa Kondé est venu. L'autosuffisance alimentaire. Le résultat ? Sauf si tu es aveugle. Mais comme vous voulez la démagogie. Continuons dans la démagogie. Que non. Que il va donner 50%. Continuons dans la démagogie. Si c'est ce qui va construire notre pays. Continuons dans la démagogie. Continuons dans cette démagogie. Si la Guinée va avancer. Continuons dans la démagogie. Combien de tracteurs qu'on donnait aux agriculteurs ? Vous avez vu de tracteurs cette fois-ci ? Parce que c'est des incompétents. C'est des tonneaux vides. Ça ne fait pas partie de leur programme. Tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est les chantiers du procès. L'injustice est là. Vous êtes là. Konoko c'est là. Il m'a dit. Comme vous voulez la démagogie. Allons-y dans la démagogie. Nous en tout cas. La différence. Il ment. On vient. On va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tout leur plan c'était quoi ? C'était de réduire le procès Alfa Kondé à zéro. Mais. Allah subhanahu wa ta'ala est avec le procès Alfa Kondé. Ses combattants sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Eux ils ont les médias. Ils ont tout. Mais jusqu'à présent. Ils n'arrivent pas à convaincre le peuple de Guinée. Voilà. Ils ont tous les médias. Ils font tout. Ils nomment des journalistes aujourd'hui. Ambassadeurs. Ou diplomates. Quoi quoi. Mais ils n'arrivent pas à convaincre le peuple. Parce que. Ça ne travaille pas. Ça ne travaille pas. C'est seulement la Guinée. Tu peux voir. 12 500. 12 500. Mais ils ne peuvent même pas prendre 5 000 aujourd'hui. 12 500. Ils ne peuvent pas prendre 5 000. Ils ne peuvent pas prendre 5 000. Qu'est-ce qu'il a respecté ? Oh la justice sera là pour seul. Oh nanani. Est-ce que ces bandits là. Avant de parler de justice. Avant de parler de détournement. Ce que les autres. Étaient en train de gérer. Toi tu viens. Tu es incapable de présenter ce que tu as. Est-ce que toi tu as la foi vraiment. Tu as la bonne volonté vraiment. Hein. D'être transparent. On vous dit présentez vos biens. Venez jurer. Vous avez. Ils ont fait. Des inconscients comme ça là. Si tu bouffes avec eux. Il faut la fermer. Moi je vous ai dit. Si je voulais bouffer avec ces gens là. C'est depuis longtemps. Si moi je voulais bouffer. Hein. Si moi je voulais bouffer. Moi je vous ai dit. Tous ces gens qui sont derrière Dumbuya. C'est des gens qui ont fait campagne avec nous. Ce n'est pas parce que le narco a fait le coup d'état. Qu'aujourd'hui. Ils se relient tous au narco. Ce sont des grands amours. Je les ai connus. Voilà. Ils me connaissent très bien. Ils ont mon numéro. Ils veulent m'appeler. Ils m'appellent. Donc si moi Damaro. Je voulais profiter. J'allais profiter. Sinon. Je ne les ai pas demandé. Eux-mêmes. Ce que tu veux. Dis-nous. Mais moi je regarde demain. Je préfère souffrir. Me battre aujourd'hui. Demain. Que les gens me respectent. Mais que de venir. Hein. Voilà. Tu as vu. Tu viens d'insulter non. Parce que tu ne respectes pas ton papa. Non. Laissez-le. Je vais juste le bloquer. Laissez-le. Vous savez. C'est quelqu'un. Quand quelqu'un ne respecte pas son papa. Ce que tu dis au papa de l'autre. C'est pourquoi je vous dis. Vous qui aime insulter là. Quand vous n'avez pas d'argument. Moi je vous ai dit. Vous les petits communicants. Vous partez seulement. Si je dis quelque chose. Vous partez. Vous dites le contraire. Même moi je ronde. Vous dites. Ce que Damaro a dit. Voici. Voici les preuves. C'est fini. Les gens ne vont plus regarder. Malgré qu'on signale. Mes pages ont fait tout. Les gens ne vont pas regarder. Ils vont dire. Damaro c'est un menteur. Mais vous avez entendu une fois. Quelqu'un dit Damaro. On dit. Damaro avait dit. Les blogueurs. Ils avaient prévenu. Ils avaient dit. Voilà. C'est de ça. Mais ton éducation. Tu représentes ta famille. C'est comme ça. Voilà. Tu ne respectes pas tes parents. Moi je vous ai dit. Je n'insulte pas la maman de Dumbuya. La femme de Idi Amin. La femme de Amara. La femme de Bala. Leur famille. Je ne les mets pas dedans. Ils n'ont pas choisi ça. Leur famille là. N'a rien à voir dedans. La femme de Bala. N'a rien à voir dedans. La maman de Dumbuya. N'a rien à voir dans mes vidéos. Moi mon problème. C'est le bandit qui a fait le coup d'état. Moi mon problème. C'est le tapissier Bala. Mon problème. C'est Amara l'arrogant. Mon problème. C'est crâne rasé. Voilà. Mon problème. C'est ces gens. Et je ne vais pas les manquer de respect. Et même quand je parle d'eux. Je les sabote. Mais je ne les insulte pas. Je ne suis pas insolent envers eux. Des fois. Je leur donne des conseils. Mais vous. Vous voulez que je laisse Dumbuya. Je vais le laisser pourquoi. Vous voulez que je le laisse pourquoi. Dites moi. Il a raison. Il a été élu. C'est ça que je veux savoir. Le peuple l'a élu. Il a fait quoi comme changement. Si vous voulez me faire taire là. Sortez. Vous allez dire au Guinée. Voilà. Dumbuya a fait ça. Le procès n'a pas été à mesure. 3 milliards. L'électricité. Même si c'est compagnie aérienne. 15. On pouvait donner à la Guinée. Mais. Priorité. D'abord. L'électricité. Vous venez nous parler d'avions Bunga. Vous avez eu honte non? Encore. Laissez-moi tranquille. Donc. La famille. Merci à tout le monde. Diaby Diaby. Merci à tous les patriotes. Voilà. Mouchen. Merci à mon frère. Bouba Diaby. Non. Bouba Diaby. Les gens vont se mobiliser. Siakamansari. Et c'est ce que j'ai dit aux leaders politiques. Ils n'ont qu'à arrêter de tourner. Ces gens-là ne vont pas les respecter. Là il m'a dit. Son coup d'état. C'est un ancien. C'est un instinct de survie. Il l'a fait juste pour sauver sa tête. Soit aujourd'hui. Là il m'a dit. Peut-être qu'il signe un pacte avec le professeur Fakonde. Le professeur lui dit. Je ne vais pas te poursuivre tout ce que tu as volé. Tu peux partir avec. Ou soit. Il parle d'élection. Nos candidats. Tout le monde est libre. Il dit à El Acerudan. Ou bien. Docteur Kassouri. Les Sidiatouré. Ah. On va signer. Celui qui devient président. Tu ne me condamnes pas. Tu ne me poursuis pas. Voici où il peut sortir. Et son plan. Ce qu'il veut faire. Il a dit que s'il a peur de quelque chose. C'est du soulèvement populaire. Lui-même il a déjà dit. Allez-y regarder sa vidéo sur Youtube. Avec Alain Fouca. Il a reconnu ça. Et dit s'il a peur de quelque chose. De la révolte populaire. Et ça. Ça va arriver. Avec tout ce qu'on est en train de vivre. Ça. Ça va arriver. Voilà. Donc. Vous les leaders politiques. Dumbuya est loin de ça d'abord. Parce que ses amis narcos aujourd'hui. Ils sont en train de construire partout. Donc. Maintenez Dumbuya. Ça les arrange. Maintenez Dumbuya. Et si les gens ne sortent pas. Les gens vont mourir de faim. Si les gens ne sortent pas pour dire. On ne veut pas de toi. C'est le pouvoir du peuple. Il va continuer. Et les Guinéens vont mourir de faim. C'est de ça qu'il s'agit. Donc. Si vous ne voulez pas vous réveiller. Vous assumer. Continuez à dormir. Nous. Arrivés à un moment donné. On va vous dire. Si vous ne pouvez pas là. Nous là. On va prendre le relais. On va dire aux vieux là. Reposez-vous. Nous les jeunes là. On va se battre. Hein. Parce que. On ne peut pas vous soutenir. Vous ne vous assumez pas. Vous avez peur de ces bandits là. C'est politique la transition. Vous êtes des vrais acteurs. Vous avez les grands partis politiques. On ne peut pas vous comparer à des bambins. Des gens qui n'ont même pas 100 militants. Vous vous avez. Hein. Des millions. De Guinéens qui vous suivent. Et. On va venir. Qu'on n'a qu'un leader égal à un leader. Est-ce que un militaire égal à un militaire. Comme eux ils ont fait le coup d'état. Ils ont respecté la hiérarchie. Ils ont mis le chef d'état-major là-bas. Ils ont mis les généraux là-bas. Non. Ils ont fait l'autre des autres. Parce qu'ils ont la force. Et comme l'a dit Toumba. C'est la force qui arrête la force. Et la force du peuple. Ces gens là ne peuvent rien. Mais si vous ne voulez pas mobiliser le peuple. Dites-nous. Moi c'est pourquoi je suis fier de Kunduna. Ils s'assument. Mais vous les leaders. Vous voulez caresser. Il ne faut pas y voir faire ça. Hé. Assumez-vous. Assumez-vous les gars. Moi je vous ai dit. Le pouvoir de Doumbouya c'est fini. On attend juste la fin. Vous avez vu ces arrestations. Il n'a peur. Personne. Les gens ne sont même pas encore prêts d'abord. Quelqu'un qui veut. De toute façon que l'ail m'a dit. Passe. A longueur de journée. Moi je suis militaire. Je prépare quelque chose. Mais c'est très simple. Tu ne t'attends pas à moi. Ben. Je mets des boules. Dans tes. On est. Tu choisis des gens. Façon qu'ils passent là. Vous mettez des boules dans leur convoi. Vous allez voir des crapauds sauter tout de suite. C'est des crapauds que vous allez voir. Il ne faut pas les voir en tenue militaire. Voilà. Force spéciale. Hé. C'est zéro. Kouni. Kouni Yahori. Devant les balles. Vous allez comprendre que c'est des crapauds. Que c'est zéro. Tout ça là. Ils sont en train d'effrayer. Les vrais soldats ne se sont pas encore levés. C'est sorti bidon comme ça. Il suffit seulement. Tu mets pas en. Vous allez voir. Ils sont débordés tout de suite. Chacun va se chercher. Ils sont venus attaquer la présence. Demandez comment ils ont souffert. qui a dissuadé les renforts. N'eût été Namouri. Vous pensez que ces gens-là sont formés. Que le reste de l'armée guinée. Non. Est-ce qu'ils ont été. On dit force spéciale. Lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'ils ont été au nord du Mali. Est-ce que ces gens-là. Ils ont été à Kidal d'abord. Mais nos soldats-là. Vont à Kidal. Ils reviennent. Ils sont plus courageux. Mbouya. Il était où ? L'armée française. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? J'ai dit l'armée française. Ça froule là-même. Légionnaire. Il n'était pas commandant. Il ne prenait pas les armes. Tout ce qu'il prenait. C'est soulever les bagages. Les armes. Voilà. Ils vont quelque part. Où ils font les tentes. C'est lui qui soulève. S'il y a fagot de bois à casser. C'est Dumbouya qui cassait les fagots de bois. Tu penses que lui il était commandant ? Il n'était pas commandant. Il ne commandait rien. Il n'était qu'un simple seulement. Boy-boy. Des légionnaires. Il n'était qu'un simple. Boy-boy. Des légionnaires. Il n'est qu'à nous montrer. Quel trouble que lui il commandait. Rien. Mais comme c'est un ingrat. Allons-y sur le mot.